Bonjour à tous, bienvenue à ce midi de la biomasse consacrée sur l'herbe et la fausse d'herbe. Je vais demander si le PAI va pouvoir projeter mon PowerPoint afin de débuter ceci et vous donner quelques consignes sur le fonctionnement de ce webinaire. Donc sachez que vous avez à votre droite le système sur lequel bien sûr vous pouvez discuter. Alors il faudra faire très attention parce que au niveau des intervenants vous avez aussi droit à faire passer les slides à ma place donc attention. Et ce sera le même jeu pour la suite donc attention chacun à la main en fait sur les dia. Donc voilà au niveau du chat vous pouvez nous saluer comme vous êtes en train de le faire. On aura aussi l'onglet sondage pour savoir si ce midi s'est bien déroulé et bien évidemment la section question que l'on espère pouvoir aborder à l'issue de de la table ronde parce que nous avons tellement de choses à vous dire. Mais si jamais nous n'avons pas beaucoup de temps à consacrer sur sur la séance questions réponses mais on prendra contact avec vous d'une manière ou d'une autre. Alors je rappelle qui est Valbiome ? Quelles sont ses missions ? Donc pour rappel nous sommes une ASBL située en Belgique en Wallonie près de Namur à Jambou. Et nos missions c'est de stimuler et accompagner toutes les initiatives au regard en fait de la production de la biomasse non alimentaire, sa transformation en énergie et matériaux. Donc on accompagne les différents porteurs de projets et voilà on vise à concrétiser au quotidien de plus en plus de projets inspirants sur le domaine de l'économie biosourcée. Nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes et on traite de différentes thématiques de la production de la biomasse donc c'est la section dans laquelle je travaille mais il y a aussi donc où produire mais également que faire avec cette matière première qui sera générée et donc on parle ici de débouchés énergétiques comme la méthanisation, le bois énergie donc tout ce qui est agro-combustible et vous avez également tout ce qui est produits et matériaux biosourcés, la chimie du bois et tout ce qui est fibres végétales. Encrons directement dans le vif du sujet parce que je n'ai pas envie de prendre trop de temps ici dans l'introduction mais c'est pour vous expliquer pourquoi cet état des lieux aujourd'hui sur les pistes de valorisation des herbes de fauches avec des exemples concrets et des réflexions en cours également. Et donc pourquoi ce midi ? Eh bien tout est parti en 2020 en fait d'un article de presse et une pétition qui était liée par rapport à la gestion du Trilogie Port. Donc il y avait eu on va dire manifestation en fait d'un avis par rapport à une gestion durable de certaines zones qui devraient être en faveur de l'environnement entre autres et c'est en cela que nous avons souhaité avec mon collègue Lucas Gossio à l'époque de pouvoir rencontrer différents intervenants concernés par cette gestion des herbes de fauches en faveur de l'environnement mais aussi d'une économie durable et circulaire et que l'on espère aussi biosourcer. Donc on a pu rencontrer Natagora, Benoît Huck également qui travaille justement à la sensibilisation de l'environnement et les oiseaux etc. On a pu rencontrer Henri-Pierre Rouault qui travaille en France et qui justement aujourd'hui va nous présenter quelques éléments et c'est aussi beaucoup de choses qui se sont passées durant le projet Interreg New Zealand, c'est-à-dire que nous avons réfléchi aussi à comment on peut semer une strata herbe sur des sites marginaux. On a rencontré le projet, enfin le coordinateur du projet Licoto, la coordinatrice du projet Grasification qui est Marcella qui est là aussi aujourd'hui. On a pu rencontrer Sophie Adam du SPONI et la fameuse circulaire. Voilà et donc derrière ce sont l'identification d'opportunités, des questionnements qui sont récurrents, communs et des freins aussi identifiés et ça a pu aussi aboutir à cette rencontre de Madame Modifalis du DNF lors d'un GT dans le contexte du mouvement « yes we planned ». Et donc on en était à un état où, enfin une accumulation d'informations où il était important pour nous de diffuser cet état de réflexion et de connaissances. Voilà, notre rôle est de partager et de diffuser un maximum de ces connaissances qu'on a pu acquérir. Donc c'est pour l'administration belge, française, pour les utilisateurs de biomats, les communes actives dans la transition environnementale au travers des PAED, des POLEC, etc. Et bien sûr des scientifiques actifs dans le domaine de la valorisation de la biomasse. Et vous verrez aussi dans les transferts aux seules plantes de certains polluants. Alors ici, comme je le disais, l'objectif c'est vraiment d'informer sur cette fauche avec export. Donc quelle est la plus-value environnementale ? Est-ce qu'il y a une faisabilité technique économique ? Et donc notre souhait aussi avec ce midi, c'était cette mise en relation des acteurs wallons, français, flamands, pour pouvoir partager un maximum d'informations, avoir des possibilités, des pistes quand des analyses chimiques sont demandées, éventuellement de matière. Et donc l'idée derrière, c'est de pouvoir faire ce groupe de travail en fait pour regrouper des personnes et des documents ressources sur la thématique. Et in fine, pouvoir accompagner, générer un projet pilote parce que voilà, il suffit, enfin il ne s'agit pas ici d'avoir un groupe de travail trop cérébral aussi, mais de pouvoir initier le passage à l'action à différentes échelles et générer certaines synergies par rapport à ça, dans la diffusion des bonnes pratiques. Et ça, ça sera surtout aussi au niveau de la table ronde, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, un petit programme assez complet. On va commencer avec Marcela Fernandez de Souza, donc du projet Gracification. Ensuite, il y aura la présentation de M. Henri-Pierre Rouault, donc qui est actif depuis près de dix ans dans la valorisation de l'herbe au niveau de Coenon Marche de Bretagne. Ensuite, vous aurez la présentation du docteur Brice Louvel, qui est aussi très actif sur le terrain par rapport à la valorisation d'espèces végétales et cuite justement d'un transfert de de certains éléments polluants dans cette biomasse. Et bien évidemment, ce regard, on prend un peu plus de hauteur aussi en comprenant comment fonctionne et comment réfléchit aujourd'hui le SPOE MI, donc pour gérer nos zones de mobilité tout en gardant un contexte de paysage, de sécurité et en intégrant l'économie et l'environnement. Donc voilà, ce sont vraiment des présentations assez riches en contenu. Et derrière, on souhaitait compléter, parce que c'est vrai qu'on va parler ici beaucoup de linéaires routiers, etc., mais de l'herbe de fauche, il y en a à d'autres endroits. Et notre souhait était de compléter ce paysage que l'on avait donné avec les différents orateurs, mais vous montrer aussi d'autres pistes et d'autres réflexions qui sont en cours, parce qu'il y a certains dénominateurs communs. Voilà, je laisse la parole à Marcela. À tout à l'heure. Merci, Aricia. C'est le même slide? Ah non, oui. Voilà. Bon. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans cet événement sur la valorisation des herbes de fauche. Et je tiens à remercier tout particulièrement Valbillon pour l'avoir organisé et contribué à diffuser davantage les résultats obtenus en Grasification et les autres initiatives connexes qui seront présentées ce matin. Je m'appelle Marcela Souza, je suis chef de projet à l'Université des Gains en Belgique et nous sommes les lead partners du projet Interreg de maire Grasification qui je vais vous présenter aujourd'hui. Le consortium Grasification est composé de 14 partenaires d'entités privées et publiques de la Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Il a débuté en 2018 et rentré maintenant dans son dernier mois d'activité. Son objectif était de valoriser l'herbe fauchée au bord des routes par une approche multidimensionnelle de l'amérolation de la qualité d'herbe générée jusqu'à leur transformation en produit commercialisable. J'aimerais recommencer par une très brève introduction sur les raisons pour lesquelles il est important de faucher l'herbe de bord des routes. La première raison est assez évidente. Si l'on laisse pousser l'herbe sans la faucher, elle peut couvrir les panneaux de signalisation. Mais la fauche n'est pas toute l'histoire. La collecte de l'herbe est également très importante pour la biodiversité. Si l'herbe fauchée est laissée sur les bords des routes, le sol devient riche en nutriments et sèlent quelques espèces prospèrent. Si nous enlevons cette herbe, le sol va devenir plus pauvre en éléments nutritifs, ce qui va permettre qu'une plus grande biodiversité s'y développe. Une fois que vous avez collecté l'herbe fauchée, cette biomasse représente un volume annuel assez élevé. Rien qu'en Flandre, ce volume attend environ 75 000 tonnes par an. Cette herbe est actuellement considérée comme un déchet qui doit être traité. Ainsi, non seulement la fauche coûte l'argent pour les municipalités, mais elles doivent également payer pour éliminer correctement l'herbe fauchée. L'objectif de Grasification était de transformer cette herbe en ressource qui pourrait potentiellement créer un revenu pour ces municipalités. Et comment avons-nous fait cela? La première étape a consisté à améliorer la qualité de l'herbe produite, en diminuant principalement sa ténère en sable. La sable est très abrasive et ce n'est pas désirable qu'elle soit présente dans la plupart des processus en aval auxquels l'herbe peut être soumise. Pour obtenir une plus faible ténère en sable, Grasification a développé une nouvelle tête faucheuse, qui s'arrête à 10 cm du sol. Par contre, la tête faucheuse qui existe déjà permet à l'opérateur de descendre aussi bas qu'il le souhaite. Les herbes obtenues ont été ensuite caractérisées pour la ténère en sable. Et comme prévu, la tête faucheuse Grasification a réduit de plus de 60 % la ténère en sable de l'herbe générée, atteignant une ténère finale aussi faible que 3 % en matière sèche. La deuxième étape de la valorisation de l'herbe de bord des routes a été l'évaluation de comment les affiner au mieux pour obtenir plusieurs produits dans la même chaîne valeur. Pour cela, nous avons testé l'herbe sans aucun traitement contre deux fibres transformées. L'une a été soumise à une digestion anaérobique pour la production de biogaz. L'autre a été pressée pour obtenir un liquide riche en nutriments, qui pourraient être ensuite utilisés dans d'autres processus, ce que je mentionnais dans la séquence. La séparation du liquide des fibres s'avérait une voie de valorisation promettaise qui n'affecte pas la qualité des fibres. Il permet de générer plus de produits à partir de la même biomasse initiale. Cependant, pour la digestion anaérobique, la qualité des fibres a été compromise et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour trouver un équilibre entre la production de biogaz et la production de fibres résistantes. Maintenant, je voudrais consacrer un peu de temps aux produits que nous avons obtenus chez Grasification. Pour la production d'énergie, la digestion anaérobique a été la voie choisie. Nous avons testé deux possibilités. Une cellule centralisée d'une capacité de 700 tonnes et un digester agricole décentralisé. Les deux alternatives étaient techniquement viables et ont produit du biogaz. Toutefois, elles n'étaient pas économiquement intéressantes. Dans le cas du digester agricole, les principaux problèmes étaient les barrières législatives qui obligent un traitement couteau pour les digestants provenant de l'herbe de bord des routes. Pour ce qui concerne l'approche centralisée, celle-ci semble être faisable si les fibres digérées peuvent être transformées en produits. Mais comme mentionné précédemment, cela ne nécessite plus de recherche. Le projet a également indiqué qu'une troisième alternative semble être la plus prometteuse à court et moyen terme. Installer des digesters décentralisés dans les centres de compostage déjà existants, qui seraient en mesure de traiter davantage les digestants sans coût supplémentaire. L'un des principaux buts de Grasification était de produire des matériaux avec l'herbe et d'en faire des prototypes. Comme vous pouvez le voir sous les photos, nous l'avons réalisé avec succès. Du haut en bas et de gauche à droite, vous voyez un panneau, un porte-carte, quelques pièces pour les jeux de société, un tapis tissé pouvant servir des matériaux de remplissage et une table de pique-nique. Enfin, nous avons testé quelques applications pour les liquides obtenus à partir du pressage de l'herbe fraîche, telles que la production de biogaz, l'utilisation comme engrais et la production de protéines à partir d'insectes et des micro-algues nourrées avec ces liquides. Les applications les plus prémetteuses étaient la production de biogaz et des micro-algues. Toutefois, nous sommes convaincus que d'autres applications peuvent également générer de la valeur à partir de ces liquides. Nous espérons obtenir des fonds pour poursuivre cette enquête dans un projet de suivi. Comme je l'ai souligné, Grasification a réussi à créer de la valeur à partir de l'herbe fraîchée en bord des routes. Cependant, certains obstacles restent. Et selon les liens de la collecte, l'herbe peut être fortement contaminée par des déchets. Ces déchets doivent être éliminés pour la plupart des applications présentées. Sinon, elles pourraient endommager l'équipement, ce qui ajouterait des coûts indésirables. Aucune solution universelle n'a pas été trouvée à ces problèmes de déchets. Le plus simple serait d'avoir une bonne cartographie de la propriété des bords des routes. L'herbe des bords des routes les plus sales peut être utilisée pour la méthanisation sèche, qui n'est pas affectée pour la présence de déchets. L'herbe provenant des bords des routes les plus propres pourrait être utilisée pour des applications plus valables. Le deuxième obstacle est la législation actuelle, qui considère l'herbe des bords des routes comme un déchet et, par conséquent, ne permet pas son utilisation comme ressource. Néanmoins, Grasification a réussi à obtenir un permis temporaire pour l'utilisation de l'herbe pour des applications matérielles en Flandre. Ça s'appelle « Grantsdorf-Verkladen ». Ce qui indique qu'il est possible de changer ce statut et de créer de nouvelles opportunités pour ces matériaux précieux. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Grasification, je vous invite à visiter notre site web, où vous pouvez retrouver les rapports de projets, les webinaires enregistrés. Aussi, vous pouvez m'écrire directement. Il y a un petit problème avec ma dernière image, mais je voudrais vous inviter à notre événement final, qui aura lieu la semaine prochaine, le 21 octobre après-midi, à la fois fisiquement à Gantt et en ligne. Les participants à l'événement physique auront l'occasion de voir des prototypes de Grasification en personne, en plus de pouvoir mieux interagir avec les consortiums Grasification et d'autres parties prenantes importantes. Merci pour votre attention. Merci, Marcela, pour cette présentation. Nous vous invitons vraiment à aller voir sur le terrain tout ce qui est pratico-pratique. On va enchaîner maintenant avec la présentation d'Henri-Pierre Rouault, qui est chargé des opérations rurales et agroécologie en France à Cuenon-Marge de Bretagne. Il va nous parler de ses dix ans d'expérience sur l'usage des fausses d'herbes. La parole est à toi. Bonjour à tous. Donc, Henri-Pierre Rouault à Cuenon-Marge de Bretagne. Cuenon-Marge de Bretagne, on est près du Mont-Saint-Michel, on est le secteur des Fougères, on est en Bretagne. Donc, on me demande de faire quelque chose en un quart d'heure, vous me recevez tous, en un quart d'heure, alors que généralement, je prends plusieurs heures pour faire cette démonstration. Donc, voilà. La première chose quand je suis arrivé à la collectivité, c'était de découvrir que le long des routes, quand c'était fauché, on laissait l'herbe déposée. Et derrière tout ça, on voyait une gestion catastrophique des talus avec des risques d'effondrement, d'éboulement des fossés. Donc, ça m'a interpellé et je me suis dit, ce n'est pas possible, ça doit représenter des coûts. Voilà. Alors, je me suis dit, on va aller plus loin. Les conséquences de tout ça, c'est que les résultats, on se retrouve à avoir des bouchages de fossés, on a de l'eau qui est stockée. Donc, voilà. Et puis, moi, c'est ce qui m'a interpellé. Donc, on a ces conséquences parce que derrière, il faut faire venir des équipes. Et des équipes qui, voilà, il va falloir faire des curages, il va falloir faire des décapages, il va falloir faire des débusages. Et tout ça, on va revenir dessus là tout à l'heure. Donc, moi, déjà que ces trois opérations m'ont interpellé, moi qui viens du monde de l'écologie, je me suis dit, et de l'agriculture, je me suis dit que comment on peut agir par rapport à ça. Voilà. Donc, ça, c'est les conséquences. Et derrière tout ça, d'autres conséquences. Voilà, il y a plusieurs choses qui arrivent. Donc, la mauvaise gestion des bords de route amène derrière nous des invasions d'espèces invasives. Là, on a de la renouée en haut, on a de la renouée du Japon. Alors là, ça commence à prendre ampleur sur un territoire comme le nôtre où on n'est pas loin du Quénon, un grand cours d'eau. On a des renouées qui commencent à rentrer dans les parcelles agricoles. On a cette problématique du chardon. On a aussi les campagnoles qui se mettent à l'abri sous les fauches qui sont à l'abri sous les fauches. Et puis, on a aussi des espèces qui arrivent, qui sont la renée et l'ambroisie. Donc, déjà, ça m'a interpellé la manière dont tout ça s'organise sur un territoire agricole. Et puis, les conflits qu'il y a entre les agriculteurs et les collectivités, puisqu'il y en a qui disent, oui, c'est votre foot. Et puis, les autres disent, non, c'est votre foot. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était de réfléchir à une autre approche. D'accord ? Donc là, on est sur la problématique des espèces invasives. Ensuite, aussi, autre conséquence, c'est que ces curages faits à outrance entraînent une problématique de turbidité de l'eau. Et derrière tout ça, moi, je me suis posé la question, mais derrière tout ça, moi, j'ai des grands cours d'eau où on a des… Par exemple, actuellement, on a le retour du saumon, on a des frayères et on a le risque de colmatage de toutes ces frayères. Et là, ça aussi, moi qui travaille sur la stratégie touristique du territoire, je me suis dit, c'est un mauvais point par rapport aux pêcheurs. Donc, voilà. Ensuite, on aborde, en effet, l'autre problématique. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. En gros, plus un sol est riche, moins il a de biodiversité. On a, résultat, le fait d'avoir laissé l'herbe sur les bords de route, on a favorisé l'arrivée des graminées, l'implantation. Et le problème des graminées, on a perdu la fleur, mais on a aussi perdu du fait des allergies, puisque les graminées font partie des plantes les plus allergènes que l'on puisse trouver. Dans le top des plantes allergènes, on se retrouve avec certaines graminées. Donc, voilà. On va continuer sur les diapos. On reviendra plus tard s'il y a besoin pour des échanges là-dessus. Donc, voilà. Ensuite, autre question qui se pose, surtout, pas forcément dans le nord de la France, mais plutôt dans le sud de la France, l'herbe laissée sur place, soit elle est coupée, et dans le sud, on peut avoir des risques d'incendie sur de l'herbe coupée, mais aussi de l'herbe non coupée qui est sèche. Puisque aujourd'hui, les collectivités, de plus en plus, font de la gestion différenciée sur les bords de route, et on se retrouve à avoir de l'herbe qui reste sur pied jusqu'au mois de septembre, voire octobre. Une période assez critique, qui peut devenir assez critique par rapport au risque d'incendie. La même chose, le fait de laisser l'herbe des bords de route, le fait de laisser l'herbe des bords de route, on se retrouve avec un risque d'aquaplanning, puisque l'eau ne s'évacue pas comme il faut, et on a un risque majeur d'accident dans certains endroits. Donc, voilà, ça c'est une première réflexion, toutes ces réflexions. Alors, voilà, on s'est dit, quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit, il faut qu'on trouve des solutions, et autour de 2007-2008, j'ai travaillé avec des entreprises, j'ai fait des démonstrations pour faire voir qu'il y avait peut-être d'autres possibilités. Et lors de ce travail de démonstration devant les élus, devant les élus régionaux, des agents, etc., on avait fait montrer une machine qui venait de Belgique ou de Hollande, et il y a un chef d'entreprise qui est venu me voir, il m'a dit, moi, j'aimerais bien partir avec toi pour cette expérimentation, ces tests, et je suis prêt à investir. Alors, on s'est dit, comment je pouvais accompagner ce projet ? Les élus m'ont donné un fleuveur, ils m'ont dit, voilà, on va te mettre un budget d'expérimentation, tu testes, voilà. Donc, la première année, on a testé un frontal, un frontal qui a fait un très bon travail, et l'idée, c'était que l'herbe récupérée partait chez des agriculteurs sur chaque route qui était expérimentée. Donc, on diminuait les coûts d'entretien. Et l'autre particularité, alors les agriculteurs sont venus me voir, ils m'ont dit, ah, le travail, il est nickel, etc. Le produit part en compostage, très, très bien, on le mélange avec nos fumiers, c'était assez simple de fonctionnement. Mais les agriculteurs m'ont dit, mais ah oui, c'est nickel ton projet là, mais on voudrait que tu… parce que la partie, vous voyez, la partie du talus n'est pas faite. Et le fossé et le talus n'est pas faite. Donc, l'année d'après, l'entreprise a dit, écoute, Henri-Pierre, on va te faire un projet. Et ce projet, ça a été de créer un bras qui récupérait l'herbe et puis le talus et le fossé. Et là, le travail était très, très bien fait, nickel, etc. Donc, voilà. On était au tout début. Moi, j'avais des tas et des tas d'interrogations. Et c'est pour ça que depuis 10 ans, j'ai fait… Je prenais à peu près deux masters par an, des étudiants pour étudier, pour avancer sur le process avec l'étude du sol, les polluants, la valorisation de l'herbe. Voilà. Donc, voilà, on a tout un travail qui a été engagé. Derrière tout ça, les entreprises ont commencé à aussi réfléchir au projet. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec eux. On a beaucoup échangé avec Nourémat, avec Munag Mercedes sur du matériel plus opérationnel qui puisse travailler. Alors, j'ai oublié de préciser, les routes qui sont en fauchage avec exportation, ce sont des routes qui sont communales. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la route départementale ou sur des autoroutes. Puisqu'on considère que… Parce qu'on va parler tout à l'heure des déchets, mais sur les routes communales, moi, j'ai fait… Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'avais à peu près une vingtaine de placettes de 20 mètres chacune où j'ai fait tous mes tests. Et à chaque fois, au niveau des déchets lourds, je n'avais rien. Donc, ça, c'était rassurant pour l'expérimentation et pour les tests. Alors, le problème qu'on a eu avec les deux engins du haut que vous voyez, on s'est dit… Là, les élus sont venus me voir. Oui, mais vous n'allez jamais passer dans toutes nos routes, etc. Ça, ça a été un problème. Mais moi qui suis passé en Belgique et en Hollande, j'ai vu les engins travailler sur des petites routes. Donc, moi, je savais bien que ça peut fonctionner. Mais, donc, Norema, tu es en train de travailler sur un nouvel engin qui est en cours d'élaboration, qui est justement un véhicule qui pourrait passer sur les endroits les moins accessibles. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ce qui veut dire que derrière, on a quand même quelque chose… Les choses évoluent. Je vais continuer. Mais, alors, la même chose, on m'a dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais de ton herbe ? Alors, j'ai travaillé sur… On a travaillé avec deux stagiaires sur quelle valorisation possible. La première qui est arrivée, qui a été, c'était l'épandage direct du produit. On l'épandait… Je vois que le temps passe. On l'épandait directement dans les champs. Avec le risque, c'est de contaminer avec des graines certaines parcelles. La deuxième étude, donc ça, c'est toute une étude qu'on a faite, c'était la valorisation en méthanisation. Voilà. Ensuite, la troisième, on va dire que c'était celle qui est arrivée après l'épandage direct, c'est le compostage qui semblait hyper intéressant. Donc, maîtriser, on détruisait les graines des plantes qui pouvaient nous créer des problèmes. On a travaillé aussi sur des pellets, des pellets qu'on donnait aux animaux. Alors, le risque, ça semblait intéressant. Le risque, c'était de contaminer, d'avoir des métaux lourds, pas des métaux lourds, mais du métal dans les pellets. Quand on donne ça aux bovins, on avait un risque. Il y avait aussi la production d'énergie, mais il fallait mettre des filtres pour les cheminer. Donc, ces deux projets ont été abandonnés. Et donc, là, je vais laisser tout à l'heure la parole à GramiTherm. Et donc, l'autre projet qui pourrait être GramiTherm. D'accord ? Donc, voilà, un chiffrage économique. Parce que je me suis dit, quel est le coût de tout ça ? On est… Donc, on peut faire une économie de 200, à peu près 200 euros, au moins 200 euros par an, parce qu'on économise sur les curages, les décapages et les débusages. Il faut savoir que chez nous, j'ai fait dans mes expérimentations, on arrivait à 11 sorties de champs sur un kilomètre. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mettre des équipes pour nettoyer et ça, il faut le faire chaque année. Donc, comment diminuer ça ? Donc, les coûts, les gains se font surtout par rapport aux décapages, débusages, etc. Donc, on a fait ces expérimentations. D'autres collectivités ont fait d'autres tests. On arrive quasiment dans la même réflexion et dans les mêmes études. Donc, le fauchage à l'exportation semble intéressant. Et autre exemple, par exemple, dans ma zone d'activité où je fais des tests, d'habitude, on passait tous les deux ans, voire tous les ans pour faire du nettoyage. Ça fait 10 ans qu'on n'est pas passé et j'avais un objectif d'aller jusqu'à 20 ans avant de faire un entretien. Donc, voilà. Ce qui veut dire que derrière tout ça, on a un potentiel hyper intéressant. Alors oui, on a parlé de la partie économique, mais l'intérêt écologique. Donc, juste pour vous rappeler, ceux qui sont pratiquants, l'a fait Dieu, on récupérait les fleurs des bords de route et on faisait notre procession. Donc, c'est le clin d'œil. On faisait notre procession et on mettait nos fleurs sur les routes cette fois-ci. Et je me suis dit, mais pourquoi on est arrivé d'un passage de fleurs à graminées ? Et voilà. Mais c'est vrai qu'autrefois, les agriculteurs récupéraient l'herbe des bords de route, tout ce qui avait des bords de route pour donner à leurs animaux. Soit ils faisaient pâturer les animaux le long des routes, soit ils faisaient du foin et récupéraient ça. Rien n'était perdu autrefois. Si bien que les expérimentations que l'on a menées ici, on a redécouvert en fauchage avec l'exportation l'arrivée de bruyère, la bruyère et de la calune. Donc, ça, c'était la grande surprise. On a fait des études sur les orthoptères. Moi, j'ai une zone d'expérimentation qui était de 5 mètres d'orchidées. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 mètres sur ma zone d'expérimentation où on a l'orchidée qui est réapparue. Donc, voilà. On a fait tout un travail sur la hauteur de coupe. Donc, le fait de passer à 15 cm, de 5 à 15 cm, on augmente par 3 la biodiversité floristique. Donc, intéressant pour les fleurs, pour les insectes, les pollinisateurs et pour les oiseaux. Donc, voilà. On a un travail qui est... Cette approche écologique est relativement intéressante parce qu'elle rentre dans un processus. C'est vrai que j'ai très peu de temps à parler, mais l'aménagement du territoire est important derrière tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai encore du travail à faire sur l'organisation des coupes. Sur la cartographie, parce que ça peut être tentant de se dire, eh bien, on va faire de la méthanisation puisqu'on a un produit qui est intéressant pour la méthanisation. Sauf que derrière tout ça, moi, j'ai des agriculteurs qui me disent, on pourrait passer combien de fois par mois ou par an pour récupérer de l'herbe ? Il y en a même un qui m'a dit, est-ce que je ne pourrais pas épandre un peu de lisier ou mettre de l'engrais sur les bords de route ? Puisque si on a quelque chose qui produit et qui rapporte en termes de méthanisation, en termes d'énergie, ça pourrait être intéressant. Le travail, l'organisation des coupes, la cartographie, le stockage pour avoir une bonne approche territoriale par rapport aux méthaniseurs. D'accord. Ensuite, deuxième travail sur lequel je vais engager des choses, c'est de mettre des effaroucheurs devant les faucheuses de telle manière à faire évacuer tout ce qui est insecte qui peut être sur bord de route. La même chose, le rouleau palpeur qui est derrière, qui me dérange un petit peu, qui écrase tout. Donc, l'histoire, c'est d'avoir des roues sur chaque côté des débroyeurs et qui peuvent être réglables en hauteur. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment, là, je dois être juste dans les temps, c'est vraiment une approche très globale. Vous imaginez que, là, je vous fais une synthèse, mais une synthèse très, très courte. Donc, voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Henri-Pierre. C'était, malgré tout, très complet et les visuels, voilà, permet aussi de bien s'imaginer le travail. Est-ce que tu peux nous rappeler maintenant sur combien de kilomètres de linéaire, justement, sur lesquels tu travailles ? Avant, on avait, on faisait, là, on faisait autrefois une grande partie des routes. sur, alors, j'ai limité ça. Là, actuellement, on a une centaine de kilomètres de routes qui vont et qui sont en fauchage avec l'exportation, mais on n'a que l'accotement, puisqu'il faut avoir du matériel performant. Et pour travailler avec les entreprises, il faut avoir des contrats. Jusqu'à présent, on est sur des contrats court terme, les entreprises ne vont pas investir. Mais si vous faites des contrats sur trois, cinq, voire plus longtemps, les entreprises vont être prêts à investir, puisqu'aujourd'hui, ils vont avoir une bonne visibilité pour amortir leur matériel. Donc, ça, c'est important. Alors, pour la petite info, nous, on a une unité de méthanisation qui est en train d'être construite, là. On a prévu 300 kilomètres à fournir sur cette utilité de méthanisation. Et sur notre territoire, on a 1 000 kilomètres de routes à valoriser par la suite. Alors, je n'ai pas parlé, c'est vrai que là, je vais prendre mon temps, là, sinon. Mais, en gros, je n'ai pas parlé des autoroutes, parce qu'on a une autoroute qui est la 84 qui passe notre territoire. J'ai aussi les routes départementales où il y a un travail à faire. Donc, on a un gros, gros challenge derrière tout ça. Mais tous les partenaires actuellement, bon, je laisserai Grammiter m'intervenir, mais sinon, je reviendrai dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail hyper intéressant et que l'air des bords de route, pour moi, ce n'est pas du tout un déchet. Au contraire, maintenant, ce que je voudrais faire attention, c'est qu'on ne rentre pas dans un système économique pur et dur, mais qu'on ait vraiment une gestion différenciée du bord de route parce qu'il faut respecter la biodiversité. Et moi, j'en ai besoin pour deux choses. Les deux prochains gros chantiers que je vais avoir à travailler sur le territoire, c'est le stockage du carbone. et stockage du carbone dans le sol, les bords de route m'intéressent et la biodiversité parce que moi, j'ai besoin, là, je suis en train de travailler sur un AOP autour des vergers et avec la filière paumée. Et donc, moi, je veux avoir des pollinisateurs pour les vergers. À la limite, je vais vous choquer. J'en ai un peu marre qu'on me parle des abeilles. Moi, j'ai tous les bourdons, j'ai tous ces insectes qui sont hyper intéressants et qui font un gros travail, même au printemps, quand il fait froid, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un gros travail d'aménagement de territoire. Voilà. Je m'arrive. C'est très inspirant et il n'y a pas de soucis avec ça. Je propose, voilà, pourquoi pas imaginer un jour de venir te voir. On pourrait venir grouper, comme on dit. Sinon, je vous invite vraiment tous ici à pouvoir aller à la rencontre d'Henri Pierre dans son projet exemplaire pour moi. Et donc, voilà. Je vais céder maintenant la parole au docteur Brice Louvel, ingénieur de recherche à Junia, donc l'Université de Lille, qui va nous faire un petit tour d'horizon des initiatives appliquées dans la valorisation des matières herbeuses. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Brice, Brice Louvel, je travaille à l'ISA de Lille. L'ISA fait partie d'un regroupement d'écoles d'ingénieurs appelé Junia. Et Junia est une ASBL apparentée à l'Université Cathodique. Je suis rattaché au laboratoire de génie civil et du environnement et plus particulièrement à l'équipe qui s'intéresse au fonctionnement des systèmes, au fonctionnement des écosystèmes terrestres anthropisés. Mes collègues et moi, on s'intéresse au fait au sol et au transfert des contaminants depuis le sol vers les végétaux. Et la problématique des métaux et de la gestion de ces sols contaminés par des métaux est relativement fréquente dans le nord de la France. Et l'exemple, on a un site atelier qui s'appelle Metal Europe qui est un exemple remarquable. Dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'occasion de travailler sur la caractérisation de quelques biomasses et notamment de regarder si la présence des métaux était un frein à la méthanisation. Le problème des métaux, c'est donc des polluants inorganiques. C'est que les métaux, c'est la classification périodique des éléments et ça restera toujours des métaux. Et je soulève quand même un point important, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est quand on parle des gestionnaires de route notamment des herbes, c'est que la pollution est rapidement un grand tout ou que ce soit des polluants organiques ou inorganiques. Bref, alors que je dirais à mon sens, ce n'est pas le cas et on pourra en reparler. Donc, la problématique en fait de la méthanisation, c'est que c'est un processus conservatif et qu'hormis les petites molécules qui partent sous forme de gaz, notamment le méthanélo, l'ensemble des éléments est conservé dans le mix d'alimentation. Et vient rapidement la problématique des digestants. Plus globalement, je finirai mon propos avec des démonstrateurs mis en place dans le cadre des projets New Zealand et Saltus. historiquement, le métal Europe était la plus grosse fonderie de plomb et de zinc d'Europe. La fonderie s'est développée pendant plus d'un siècle et de manière concomitante à la fabrication de métaux purs, il y a eu la libération via les fumées, via 38 cheminées, la libération de cagnum, de plomb et de zinc à titre indicatif. Par jour, c'était à peu près 3 kg de cagnum, 45 de plomb et 90 de zinc qui étaient libérés quotidiennement via les fumées. Ce qui a impliqué en fait une contamination de ce territoire rural où se mêlent à la fois des habitations et des champs. Et l'étude des sols faite par mes collègues a révélé donc ça ces études c'était au cours des années 2000 a révélé une large contamination en métaux autour de Métal Europe sur à peu près 120 km² et en tous les cas il y a vraiment une augmentation à proximité de la zone là où il y a des champs une augmentation des concentrations en cagnum en plomb et en zinc on est autour de 20 à 50 fois au-dessus du contexte régional. A la suite de ces études les services de l'État ont délimité deux zones une zone qu'on peut appeler une zone sous l'influence directe de Métal Europe et tout ce qui est hors zone le problème est que les productions agricoles de la zone soumise à l'influence de l'usine Métal Europe comment dire il y a eu un contrôle strict de ces productions agricoles et parfois en fait ces productions agricoles dépassaient les valeurs seuil notamment les biomasses pardon les biomasses produites sur la zone Métal Europe avaient tendance en fait à être riches notamment en cagnum et en zinc et en fait il y a des agriculteurs sur le territoire et est venue l'idée de si ces biomasses ne peuvent pas servir pour l'alimentation humaine ou animale l'idée était en fait de se dire est-ce que ça peut servir est-ce que ces biomasses peuvent être servies peuvent servir pardon à la méthanisation et avant de lancer la construction d'un méthaniseur une étude s'est engagée pour déterminer si la contamination de ces biomasses inhibe ou non la méthanisation ainsi les biomasses représentatives représentatives des pratiques agricoles du territoire ont été échantillonnées comme le comme le maïs le maïs encilé ou maïs canne récolté sur pied et aussi de l'herbe encilé a été prise là vous voyez en fait dans les graphiques sur la gauche les teneurs en métaux alors pour le premier graphique en canium en plomb et en zinc de ces différentes biomasses prélevées sur la zone métal-Europe et en dehors de la zone métal-Europe avec un partenariat avec Inolab un laboratoire spécialisé dans la méthanisation en fait ces biomasses ont été voilà méthanisées on voulait savoir est-ce que la présence ou non de métaux avait une influence sur la méthanisation et donc tout d'abord dans des petits systèmes dans des systèmes de batch il y a eu en fait voilà on a mesuré le méthane produit en conclusion de tout ça de cette première expérimentation c'est de dire la présence de métaux notamment de canium et de zinc n'inhibe pas la méthanisation alors oui d'après des digestins alors pour obtenir des digestins là en fait on s'est intéressé à une expérimentation en méthaniseur pilote donc des méthaniseurs de 70 litres qui ont été émis à incuber pendant 70 jours et là le mixte d'alimentation était avant tout constitué de maïs encilés d'herbes d'herbes encilés à hauteur de 23% et d'autres intrants et pour ça en fait on avait des intrants issus de la zone métal Europe et le pendant hors zone ce qu'on peut constater donc là dessus on a regardé les métaux je dirais les plus courants notamment le canium le chrome le cuivre le nickel le plomb et le zinc et ce qu'on peut constater c'est que très rapidement en 70 jours on observe déjà un enrichissement un enrichissement entre le mix d'alimentation de départ et le digestat le digestat brut ce qu'on observe comme enrichissement on l'observe à la fois pour des intrants issus de la zone contaminée métal Europe notre site atelier et aussi et aussi à partir des intrants issus de leur zone je mets à côté dans la dernière colonne en fait le juge de paix c'est la norme NFU 44 051 qui correspond à la valorisation à la teneur en éléments dans les métaux pour des amendements pour pouvoir valoriser des amendements organiques et donc quand on voit comme ça un certain enrichissement on s'est posé la question qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'il y a un retour au sol alors pour ça on a fait une expérimentation en pot avec des terres issues de métal Europe des terres prélevées à métal Europe des terres voilà de leur zone en utilisant les deux types les deux types de digestat donc le digestat issu du premier pilote avec des intrants de métal Europe du digestat avec des intrants hors zone et on a comparé tout ça en fait à un engrais complet un NPK voilà fabriqué à partir de un NPK très classique et avec de l'eau sans apport c'était juste de l'eau et on a testé tout ça sur dur et gras sur dur et gras parce que voilà on en trouve c'est une plante relativement fréquente c'est un bon modèle de laboratoire et c'est une plante fréquente ce qu'on peut constater pour la terre en zone là je dirais c'est presque une évidence c'est tout l'intérêt des digestats c'est que les digestats qui soient issus de la zone métal Europe ou de leur zone ou que ce soit le NPK je dirais augmentent le rendement des biomasses dur et gras ce qu'on voit par contre augmente par rapport aux témoins et ce qu'on voit quand on s'intéresse là au sol de métal Europe avec le digestat de métal Europe ou avec un digestat hors zone ce qu'on voit c'est en fait une diminution du rendement alors pourquoi me direz-vous on s'est intéressé aux métaux aux métaux et aux métaux prélevés dans le régras donc on a fait pousser du régras on a récolté ce régras et on a regardé les métaux quand on s'intéresse en fait à la terre hors zone donc une terre saine quand on met des digestats de métal Europe alors en fait on voit qu'il y a une faible phytodisponibilité en fait les métaux du digestat ne sont pas prélevés par le régras en tous les cas dans notre expérience en peau idem on voit en fait globalement dans un sol dans un sol sain il y a peu il y a peu de il y a peu de canium quand on s'intéresse au sol de métal Europe c'est là que c'est intéressant on voit bon déjà il y a un effet sol on est à dix fois plus le régras est dix fois plus concentré en canium lorsqu'on s'intéresse au sol métal Europe et je dirais à travers nos différentes modalités on voit des différences et c'est à dire que lorsqu'on ajoute du digestat de métal Europe ou quand on ajoute du digestat hors zone on voit en fait très clairement une augmentation de la concentration en canium dans le régras la curiosité est lorsqu'on ajoute un engrais MPK très classique sur un sol contaminé sur le sol de métal Europe on voit une augmentation aussi de la teneur en canium dans le régras et ce qui peut se passer en fait c'est que les cations que les cations issus que ce soit que ce soit de l'engrais NPK ou que ce soit des digestats ces cations entrent en compétition avec les cations métalliques du sol et induisent une désorption du canium et du zinc notamment dans la solution du sol et c'est là en fait que se passe le prélèvement donc ce qu'on peut ce qu'on peut voir déjà en un c'est que le site atelier métal Europe a des concentrations exceptionnelles on en trouve peu on trouve peu d'endroits si concentrés que ces biomasses en fait que ces piliers peuvent pousser sur des sols riches en métaux que ce soit de l'air ou autre et que en tous les cas que leur rendement est diminué par la présence des métaux peuvent pousser mais voilà il y a quand même un rendement un petit peu plus petit ce qu'on voit surtout c'est que la mythanisation peut se faire en présence de métaux dans les biomasses et qu'il y a un enrichissement aussi des digestats et que les métaux issus de ces digestats ne sont pas directement phytodisponibles pour le régras et ce qu'on voit ce qui me semble primordial c'est le choix du récepteur pour les digestats où mettre ces digestats et voilà c'est peut-être pas judicieux de le mettre sur un sol contaminé alors pour revenir un petit peu plus globalement par rapport à New Zealand dans le cadre de New Zealand en fait je me suis intéressé à des sols de friche et il faut savoir qu'un sol de friche c'est pas parce que ça s'appelle friche que c'est fortement contaminé déjà lorsqu'il y a eu des bâtiments et une dalle béton de fait c'est une protection c'est une barrière physique contre la pollution donc sous une dalle béton sous un bâtiment il n'y a pas forcément de pollution et voilà et en tous les cas l'orientation dans cette friche une friche à Roubaix une friche dont l'EPF a la gestion avant de la restituer à la ville de Roubaix l'idée était en fait de gérer cette friche en fonction des services que ça peut rendre notamment des services paysagers c'est plus joli d'avoir une végétation maîtrisée qu'on parlait tout à l'heure d'espèces envahissantes comme du bugléia ou de la renouée des services environnementaux c'est à dire que sur une friche on peut mettre des plantes et que ça serve aussi en refuge pour la biodiversité il peut y avoir bien sûr un aspect sanitaire éviter le renvol de poussière un aspect social voilà pour s'y balader ou autre et aussi un aspect économique et là en fait le levier était de se dire si on met par exemple du seigle de la luzerne avec un mélange éco-sème qui permet justement d'avoir des fleurs pour des pollinisateurs ou de l'avoine et de la veste bref on a fait plusieurs études on a planté plusieurs choses dans l'idée de méthaniser ces plantes et là je vais parler d'un autre projet pour faire le lien parallèlement à ça je suis dans le projet Saltus qui fait la suite au projet en piste ou au projet Licoto est l'un qui vise en fait à la valorisation des herbes de bord de route et là encore étant donné que c'est la spécialité du labo on a fait l'analyse dans les sols et l'analyse dans les plantes et à chaque fois en tous les cas quand on suit les métaux ce qu'on voit c'est que les sols que ce soit des champs des bords de route là vous voyez en gris du projet Saltus ou des friches je vous dis ou Plinde ou Chiroubet ou un skatepark ou un jardin autour de la métropole on voit en fait que les bords de route et les friches sont globalement sont moins contaminés notamment en plomb en chrome et en zinc qu'un sol de jardin privé ou que le sol de métal Europe or en fait je n'ai pas mis quelque chose ici en fait le cercle ça représente aussi je dirais c'est 8 kilomètres autour d'un méthaniseur donc en fait j'ai retrouvé plusieurs freins à la méthanisation soit des herbes de bord de route soit des graminées des différentes plantes poussant dans les projets dans les friches c'est 1 la distance à un méthaniseur 2 les freins juridiques voilà on me dit bah non cette herbe sans la connaître cette herbe ou ces plantes bah on n'en veut pas et je dirais c'est des freins or il reste on pourra en parler par la suite il y a un besoin qu'il y ait des démonstrateurs montrer voilà ça peut marcher 1 les plantes pousses 2 ça peut se méthaniser 3 le digesta peut être correspond à la norme et voilà il y a trop peu encore de démonstrateurs je vous remercie je rends la main merci beaucoup Brice pour ces éléments très intéressants donc ici vraiment l'idée c'était de pouvoir aller dans l'extrême on va dire de la réflexion des questionnements liés au transfert de polluants et donc c'est vrai que voilà avec le projet enfin tous les projets qui existent sur sur Métal Europe on avait vraiment un cas un cas de figure extrême en termes de contamination et donc l'idée ici présentée par Brice c'était de pouvoir relativiser par rapport à certaines analyses le long de linéaires routiers merci Brice il y a quelques questions on les note on verra si on a le temps tout à l'heure normalement oui d'ailleurs je vais directement passer la parole à Sophie Adam qui va nous parler de paysage et sécurité sur nos routes en Wallonie quelles sont les attentes de la région donc Sophie Adam est spécialiste en gestion conservation et protection de l'environnement au SPOE la parole est à toi bonjour donc comme Arisiel a dit moi je travaille au sein du SPOE mobilité infrastructure plus précisément à la direction des études environnementales et paysagères alors donc il s'agit d'une direction qui agit comme un service d'expertise au niveau des arbres et de l'environnement pour le SPOE mobilité infrastructure et donc on réalise des missions assez diversifiées qui vont de l'analyse sanitaire d'arbres d'alignement à des analyses paysagères on accompagne également les projets routiers au niveau des aménagements paysagers on réalise des plantations d'arbres des évaluations environnementales et on s'occupe aussi de définir les principes de bonne gestion au niveau des routes alors quel est notre domaine géré donc on gère à la fois les routes régionales les autoroutes et les voies hydrauliques navigables en Wallonie ce qui fait quand même un certain kilomètre de linéaire vu qu'on a environ 1200 kilomètres d'autoroutes 7000 kilomètres de voies régionales et 400 kilomètres de voies navigables voies hydrauliques navigables alors l'objectif dans la gestion des espaces paysagers au bord de ces infrastructures est double il y a à la fois le maintien d'un niveau de sécurité pour les usagers et également l'objectif de préserver et de développer une trame verte au sein justement de tous ces linéaires et donc ça passe vraiment donc sécurité confort des usagers la biodiversité le partage de l'espace public pour tous les usagers et également tout ça sous une contrainte financière d'avoir quelque chose qui soit gérable à ce point de vue là et donc on avait vraiment l'objectif de mettre en place la meilleure gestion raisonnée qui soit alors pour cela il y a eu la création d'une circulaire ministérielle en 2019 avec le SPO-MI mais également en collaboration avec le SPO-ARNE et le SPO-TLPE donc vraiment pour avoir la partie aménagement du territoire et environnement qui soit associé à la gestion des routes alors cette circulaire est divisée en deux parties il y a la circulaire en elle-même qui reprend vraiment les principes de base avec lesquels nous travaillons qui est signé qui est fixe et il y a également 12 annexes qui sont des guides d'application qui vont vraiment servir de base technique et très concrète pour le travail au jour le jour des districts routiers donc les districts routiers ce sont ceux qui gèrent au quotidien les routes c'est vraiment ceux qui travaillent directement sur le terrain parmi ces annexes certaines sont déjà développées elles sont en cours d'évolution constante au vu des retours qu'on a des agents de terrain et certaines sont encore vraiment à développer alors quels sont les principes de base repris dans cette circulière il y a toute une partie sur l'abattage des arbres alors cet abattage des arbres ne peut être réalisé que pour des raisons sécuritaires donc sur base des analyses sanitaires réalisées par un service compétent sur base préventive dans le cadre des massifs et des cordons boisés qui se retrouvent surtout sur les autoroutes et également dans le cadre de chantiers routiers ça va être soumis à une analyse paysagère et une compensation cette circulaire va aussi fixer la période de notification donc ça c'est un point très important Alicia en a très vaguement parlé au début en parlant de la pétition qui avait été réalisée suite à Trilogie Port mais voilà la pétition demandait le respect de la période de nidification c'est ce qui est déjà fait au sein du SPWMI avec donc une période de nidification qui a été définie du 1er avril au 31 juillet avec la possibilité de l'avancer au 15 mars en fonction des conditions météorologiques et durant toute cette période il y a l'interdiction d'abattre de tailler et d'élaguer les arbres et également de faucher les bords de route excepté la fauche de sécurité dont je parlerai un peu plus tard alors la circulaire reprend également ce qu'on appelle la méthode raisonnée de conservation des arbres de voirie la MRCAV qui va donner aux arbres de bord de route un apport paysager environnemental et culturel pour permettre de leur donner une certaine valeur dans le cadre de ce projet tout en regardant également l'aspect sécurité de la voirie pour lors des projets routiers vraiment voir l'intérêt de l'alignement qui est en place alors je vous ai expliqué qu'il y avait des annexes dans cette circulaire et dans ces annexes en cours d'élaboration il y en a trois qui peuvent concerner tout ce qui est lié à la fauche il y a les recommandations dans les zones sensibles à caractère écologique la gestion des plantes invasives et également de façon beaucoup plus générale la gestion des zones enherbées et d'agréments le long des infrastructures régionales donc ces annexes sont en cours lors d'élaboration et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui il existe également déjà de nombreuses prescriptions relatives à la fauche au sein de Caliroute Caliroute c'est le cahier des charges technique qui est utilisé au sein du SPOMI pour vraiment cadrer les travaux et donc au sein du chapitre entretien Cal chapitre M il y a déjà énormément de prescriptions relatives à la fauche qui s'y retrouvent pour avoir la gestion la plus qualitative possible d'un point de vue à la fois sécuritaire et à la fois d'un point de vue écologique alors que reprend ce Caliroute il va reprendre déjà les différentes actions de coupe qu'on retrouve au sein des bords de route alors donc sur certains espaces qui sont les espaces les plus entretenus on va faire pratiquer de la tonte qui va être généralement pratiquée 8 fois par an cette tonte va être vraiment réalisée sur les espaces les plus utilisés par les gens comme les aires de repos les zones urbaines les centres touristiques où on a vraiment besoin d'avoir cet aspect propre cet aspect pelouse donc voilà l'entretien réalisé 8 fois par an il n'y a pas vraiment de restriction au niveau du temps il y a ensuite le fauchage de sécurité qui est réalisé environ 3 fois par an et qui va vraiment être réalisé sur les zones les plus sensibles en termes de sécurité ça va être vraiment le bord de route le bord de piste cyclable ça va être le terre-plein central donc vraiment des zones assez touchy généralement il fait 1m50 de large à la borne en carrefour ou sur des zones vraiment très sensibles ça peut être un petit peu allongé et c'est 1m50 il a été défini notamment au vu des outils qui sont utilisés donc parfois sur certains districts ça va être 1m20 en fonction de ce qui est défini avec l'entrepreneur mais la norme habituelle c'est vraiment 1m50 en zone Natura 2000 on va avoir une zone de fauche qui va être plus faible et qui est de 1m là aussi il n'y a pas vraiment de période je ne sais pas si on voit encore le powerpoint donc il n'y a pas vraiment de période définie mais on reste vraiment sur 3 fauches par an et ça se fait durant la période la plus la période de pousse ensuite sur toutes les autres zones au centre du SPOMI on pratique le fauchage tardif alors il est pratiqué de façon entre guillemets pas très stricte depuis 30 ans mais depuis 2010 c'est vraiment ce qui est d'application partout sur le territoire du SPOMI donc on va avoir une seule fauche par an et ce sur l'étalus et sur toutes les zones en fait les deux précédentes actions et donc c'est vraiment la majorité du territoire qui est gérée de cette façon alors ce fauchage tardif va débuter le 1er septembre en Famène et en Ardennes le 1er août sur les autres régions donc on prend en compte les conditions climatiques des régions pour fixer ces dates d'action à réaliser et il doit être terminé pour le 15 octobre alors au sein de Caliroute qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on entend par le fauchage ah oui voilà pardon avant il y a une petite un petit dessin qui vous montre un peu du coup comment est-ce qu'on imagine comment est-ce qu'on désire avoir un bord de route là c'est un schéma qui s'applique aux autoroutes et on voit bien que sur le tout début à proximité de la route on a cette zone vraiment sans végétation coupée régulièrement donc trois fois par an d'un mètre cinquante et qui a vraiment comme objectif d'être un refuge pour les utilisateurs et voilà d'avoir une zone qui ne soit pas enherbée qui ne soit pas problématique d'un point de vue sécuritaire et après ce mètre cinquante on va avoir une gestion beaucoup plus douce beaucoup moins régulière et pour permettre l'arrivée d'un peu plus de végétation alors évidemment ça va dépendre de ce qu'on a à la base mais il y a vraiment ce mètre cinquante sécuritaire qui reste alors le fauchage est clairement défini comme étant le fait de ramener la végétation herbacée à une hauteur de 10 cm dans les interventions tout à l'heure la hauteur de fauche a été également citée passée de 5 à 15 voilà ici nous le dit 10 cm on l'a fixé comme étant une bonne moyenne entre le fait de couper tout en gardant une certaine strata herbacée qui va permettre de fixer les talus de fixer les terres et également de ne pas trop impacter la petite faune la petite faune du sol alors que va-t-on faire avec les produits de fauche ça a été beaucoup évoqué mais il y a 3 cas soit on est dans le cas d'un pré-fleuris défini comme tel là on va évacuer les produits de fauche après une période de fanage de minimum 8 jours on peut être également dans une zone enherbée de grand intérêt biologique où on va évacuer les produits de fauche et dans toutes les autres zones qui sont très clairement majoritaires en fait les produits de fauche vont être laissés sur place en étant uniformément répartis donc la plupart du temps on n'exporte pas et si on exporte juste à une petite précision ça ne peut pas être réalisé par aspiration pourquoi est-ce qu'on laisse les produits de fauche en place ? pour différentes raisons tout d'abord l'augmentation des coûts pour le moment quand on parle à nos collègues des districts routiers d'exporter les produits de fauche ils nous disent c'est totalement impossible ça coûte entre 2 fois et 2 fois et demi plus cher que de laissés sur place pour nous c'est infaisable il y a la présence de déchets ça a été vaguement cité également dans les entretiens précédents la présence de plantes invasives et en fait pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation des coûts notamment parce qu'on ne peut pas réutiliser les produits de fauche ça a été également expliqué dans le premier entretien qu'il y avait un problème législatif et en fait dans les conditions sectorielles relatives à la biométalisation il est bien précisé qu'on peut utiliser les herbes le foin et le regain mais en dehors des bordures de voirie et donc c'est cette petite phrase entre parenthèses qui nous empêche de valoriser par biométalisation tous les produits de fauche des bords de route pourtant on l'a vu aussi avec l'exposé qui vient d'être fait il y a des nouvelles études qui écartent les risques de pollution mais pour le moment ça n'a toujours pas été changé et sans pouvoir réutiliser ces herbes en biométalisation c'est difficile de lutter contre l'augmentation du coût que fait cette exportation pourtant il y aurait des avantages sur cet export on le sait l'impact positif sur la biodiversité la diminution de la fréquence des entretiens des curages de fossé ça a aussi été expliqué au cours des entretiens précédents mais qu'au final laisser ces herbes de fauche sur place aller parfois gêner l'infrastructure à long terme en exportant on rend le sol plus pauvre ce qui fait qu'on diminue la repousse et à long terme on pourrait espacer les entretiens et finalement en fait on a un grand réseau c'est à dire une grande matière disponible et donc qui pourrait être plus facilement valorisé comme on l'a dit dans certaines zones d'intérêt biologique on va déjà exporter et donc ça nous permet quand même de voir l'intérêt que cela peut avoir et on a des collaborations notamment avec le DNF pour recréer certains habitats comme des pelouses sèches et pouvoir diminuer les espèces plus nitrophiles qui vont être favorisées par le fait de laisser les herbes de fauche sur place alors on a pris comme exemple une zone du côté du R5 où il y a un fauchage avec exportation depuis 2018 et il y a deux conséquences qui se dégagent très nettement de cette exportation tout d'abord le fait que la diversité floristique globale a augmenté et également le fait que la hauteur globale de la vététation a diminué et donc cette diminution au final fait que le fauchage pourrait être légèrement espacé et au final engendrer moins de travail mais bon pour ça évidemment il en faut plus au début en pouvant exporter alors quels sont les outils à mobiliser tout d'abord il y a ce problème législatif qu'on a déjà cité plusieurs fois aujourd'hui qui devrait être modifié également avoir un recensement de l'état de la végétation pour savoir où, quand on peut faucher quelles sont les surfaces mobilisables je pense que l'idée d'avoir de connaître la propreté de la route qui a été évoquée plus tôt pourrait également être intéressante et vraiment pouvoir étudier les possibilités de revalorisation des produits de fauche afin de diminuer le coût et de le rendre plus acceptable pour la gestion des produits de fauche au quotidien et c'est du coup dans ce cadre-là qu'on travaille avec Valbiome pour voir ce qui est possible à ce niveau-là voilà donc pour moi c'est terminé donc c'est sûr qu'ici c'est quelque chose de beaucoup plus général mais où il y a encore énormément de travail à faire pour justement pouvoir mettre en oeuvre une fauche avec exportation merci beaucoup Sophie pour ces éléments qui sont très importants donc en effet avec cette présentation nous voulions aussi faire un état des lieux législatif aussi qu'est-ce qui se passe sur nos routes je ne fais pas le sens entre périsse mais voilà c'est juste pour dire qu'il y a quand même des réflexions qui sont en cours des choses ont été testées sont en train d'être testées et donc comment pouvons-nous avancer ensemble éventuellement avec différents acteurs pour pouvoir lever certains freins identifier des opportunités etc et justement là où le dispositif d'Henri Pierre pouvait être inspirant et pourquoi pas à suivre et je reste persuadée que pour les personnes ici qui écoutent qui participent au midi il y a déjà des idées des réflexions qui peuvent être partagées d'où vraiment mais ça j'en parlerai en conclusion mais voilà pouvoir en discuter dans ce cadre de travail que ce soit ce groupe de travail on va passer maintenant à d'autres exemples d'autres manières aussi de fonctionner donc on va passer à cette table ronde je prends ici mes notes parce que je vais poser quelques questions et donc voilà l'objectif en début de matinée il y a eu différents orateurs qui ont été mis en avant avec pardon est-ce qu'on avait eu un micro activé on a mis en avant les différentes possibilités des éléments importants relatifs à la récolte d'herbes et le lande linéaire et sur des sites marginaux il existe d'autres ressources herbeuses et donc en parallèle à ces présentations ce que nous voulions c'était exposer d'autres pistes d'action de réflexion sur la gestion des herbes dans d'autres situations et donc compléter cet état des lieux on va commencer avec Nata Griwell avec monsieur Hubert Bédoré je vais ici vous poser quelques questions vous mettez en place des mesures agro-environnementales qui impliquent aussi des semis je n'ai pas ma caméra mais elle ne s'allume pas je ne sais pas pourquoi ça arrive c'est comme ça c'est pas grave du moins que vous entendez c'est le principal peut-être que ça va arriver par la suite donc vous mettez en place des mesures agro-environnementales impliquant entre autres des semis de bandes enherbées avec une considération de la fauche avec export l'objectif principal c'est de réinstaurer des milieux en faveur de la biodiversité de maillage écologique de ramener une certaine hétérogénéité d'habitat et de ressources donc c'est vrai qu'ici il y a semis contrairement à des linéaires on l'a vu ici où on travaille en fait avec l'expression de la nature on voit qu'il y a une flore qui s'installe au fur et à mesure de la fauche mais voilà quel est votre retour d'expérience qu'est-ce que la fauche ici de linéaire vous évoque par rapport à ce que vous faites au quotidien est-ce que c'est un principe qui complète le maillage écologique soutenu par Nat Agri-Well parce que parfois des zones agricoles peuvent être à proximité de linéaire et puis quelles sont les pistes d'usage actuelles prospectées par vous en termes de valorisation et si vous avez des attentes justement par rapport à ce groupe de travail ou le secteur de la valorisation de la biomasse voilà en lien avec ce que vous faites beaucoup de questions on les avait préparées à l'avance je vous rassure à tous mais voilà la parole est à vous vous avez 5 minutes pour nous exposer un peu votre point de vue et votre retour d'expérience oui merci beaucoup vous m'entendez bien j'ai peut-être la voix un peu nazi mais j'ai un gros rhume donc en fait Nat Agri-Well donc nous on assure ici en Wallonie donc l'encadrement du programme agro-environnemental donc à destination de l'ensemble des agriculteurs de la Wallonie qui sont engagés dans ce programme et d'autre part on a également une mission où on assure les relevés botaniques des bords de route justement dans le cadre d'une mission qui nous est confiée par le service public de Wallonie Thionnavaux d'ailleurs j'ai vu qui était présent parmi les participants où là on assure les relevés botaniques de bord de route qui pour un certain nombre se trouvent en fait parfois le long justement d'installations agro-environnementales que les agriculteurs ont placées donc on est confrontés au travers donc de de tous ces espaces consacrés à l'agro-environnement à la fois à des espaces que moi je qualifie de productifs voire semi-productifs à productifs qui sont en fait d'une part l'engagement que les agriculteurs peuvent prendre dans ce qu'on appelle la prairie naturelle qui est en fait un type de prairie qui est un peu entre la prairie intensive et la prairie très extensive et d'autre part les prairies d'autres valeurs biologiques qui elles sont vraiment des prairies de fauches en général à très faible productivité donc dans le cas des prairies naturelles la question elle est simple les agriculteurs valorisent la production voilà ils la valorisent dans leur exploitation agricole pour les prairies d'autres valeurs biologiques c'est un petit peu plus subtil dans le sens où souvent le foin et je vois le fourrage mieux présent aussi à cette table ronde il pourra peut-être intervenir plus tard la qualité du foin qu'on extrait de ces prairies d'autres valeurs biologiques est souvent toujours de moindre qualité pour l'alimentation des animaux mais néanmoins dans un certain nombre de cas quand même les agriculteurs peuvent le valoriser parce que c'est des foins assez qualitatifs s'il n'est pas quantitatif il est qualitatif comme les éleveurs nous le disent parfois ce foin a bon goût pour les animaux et donc du coup il est apprécié lorsqu'il est mélangé avec des autres foins donc dans la plupart des cas quand même ce foin peut être valorisé en agriculture le dernier point ce sont les tournaires enherbés où là c'est véritablement des bandes qu'on implante en bordure de champ ou en bordure de bois etc où là effectivement elles ne sont pas en général valorisées au niveau alimentaire pour les animaux du moins ça peut arriver mais enfin dans la plupart des cas ce n'est pas le cas notamment en lien avec la question des calendriers de fauche et là on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir dans le temps une valorisation en fait des produits de cette fauche par d'autres usages comme la biométhanisation par exemple mais ça pourrait être aussi d'autres usages d'autant plus qu'on commence à observer un phénomène récent qui n'est pas encore vraiment prégnant mais qui est étant donné qu'on connaît une forte diminution de l'élevage dans nos régions en particulier dans les zones de grande culture où on a quand même de moins en moins d'élevage on commence à être confronté à des situations d'agriculteurs qui ont installé des tournaires enherbés dans le cadre du programme agro-environnemental et qui ont de moins en moins de capacité de les entretenir eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de faucheuses parce qu'ils n'ont plus d'animaux donc ils ne sont pas nécessairement eux équipés pour entretenir ces espaces actuellement ils s'arrangent je dirais avec un agriculteur voisin qui a encore des animaux qui s'en occupe etc mais on voit poindre je dirais à l'horizon même si ce n'est pas encore tout à fait concret le moment où on risque de voir potentiellement une diminution de l'engagement dans cette tournée enherbée par manque de solutions pour la gestion du produit et là il y a effectivement une véritable opportunité peut-être à réfléchir sur les possibilités qui pourraient exister en valorisation alternative tout en sachant effectivement et ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui que nous nous poursuivons dans le cadre de nos actions avant tout un objectif de protection de la biodiversité qui dit protection de la biodiversité dit bien évidemment de se réjouir chaque fois qu'on peut exporter les produits puisqu'on l'a peut-être dit ce sont l'exportation comment créer des habitats beaucoup plus favorables à la biodiversité en rendant les sols moins riches et en favorisant donc la diversité biologique mais créer aussi des agendas qui sont spécifiques à cette biodiversité de type fauchage tardif de type fauchage à pas n'importe quel moment etc ce qui peut évidemment poser je pense que la situation de la biométhanisation par rapport à des sources d'approvisionnement qui devraient être régulières ce type d'habitat ne permet pas un nombre de fauches très élevé par an et donc inévitablement génère un produit qui est limité puisque et d'une certaine caractéristique puisque les dates les fauches se font à des périodes bien précises et que l'objectif premier je le rappelle est clairement un objectif de biodiversité donc voilà un petit peu les éléments les quelques éléments que je voulais vous partager avec peut-être une nouvelle opportunité en plus qui est en train d'émerger c'est à dire qu'il y a des nouvelles dispositions dans le cadre de la conditionnalité agricole qui vont désormais imposer le fait qu'en bordure de cours d'eau dans les zones de grande culture les agriculteurs vont devoir laisser une bande de 6 mètres qui est enherbée en permanence en tout cas couverte de végétation en permanence plus exactement et donc il y a là des kilomètres de cours d'eau assez importants où l'obligation va être d'avoir 6 mètres d'enherbement ou en tout cas de couverture végétale obligatoire ce sont des nouveaux espaces qui vont apparaître en zone de grande culture et sur lesquels il y a potentiellement aussi des réflexions à voir sur la manière de les gérer de les entretenir voire pourquoi pas d'exporter les produits dans un objectif de valorisation voilà quelques éléments je crois que voilà merci pour ce retour très concret parce que je savais l'exercice assez compliqué mais voilà c'est pour moi relativement en clair où je parlais de dénominateur commun mais c'est voilà un sourcing qui peut être de différents horizons avec des objectifs communs aussi et donc voilà l'idée c'était de pouvoir entendre ces différents points de vue et ces différents sourcing etc. pour les participants aujourd'hui et merci justement d'avoir abordé ce fameux couvert végétal permanent parce qu'en effet c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps mais qui est aujourd'hui assez récent dans son application et qui voilà aura toute son importance aussi dans le débat d'aujourd'hui ça doit être en application pour le printemps donc les agriculteurs doivent l'avoir mis en oeuvre pour le printemps 2022 2022 c'est ça vous avez communiqué récemment là-dessus donc c'est vrai qu'on invite ici pour toute personne intéressée d'aller voir le site de Natagriwan le site Protecto etc. tout est bien expliqué on va passer maintenant aux questions vers le département de la nature et des forêts donc on est ici avec une réponse en deux voix si on peut le dire avec Mme Modifalis et M. Navot donc nous nous sommes rencontrés grâce au SPWMI dans le cadre du GT et foncier donc avec le mouvement Yes We Plains et à l'issue de cette rencontre nous nous sommes dit qu'il y avait des liens qui pouvaient être faits avec vos méthodologies de gestion de l'herbe et cela en faveur de l'environnement et par exemple vous travaillez actuellement sur un cahier des charges Sophie a pu en parler aussi voilà avec Cut and Collect donc on fauche est-ce qu'on peut exporter collecter exporter avec cette mise en andin sur des linéaires mobilités et en zones sensibles ce qu'on aurait souhaité savoir aujourd'hui c'est quels enseignements vous pouvez nous transmettre voilà en dehors de ces zones-là quelles sont les bonnes pratiques pour viser un bon équilibre économie environnement et valorisation de la biomasse et en quoi justement le débat d'aujourd'hui la valorisation de cette biomasse vous intéresse et vos attentes voilà la parole est à vous bon je vais prendre la parole mais mon collègue François Naveau interviendra si nécessaire simplement on a convenu que voilà j'exposerai en partie et avec les questions réponses bien entendu c'est lui l'expert au niveau de la DNV et c'est lui qui pourra donner les différentes explications si nécessaire alors bon on a parlé de la circulaire et pour nous ça a été une grande avancée pourquoi la circulaire la circulaire du SPOMI parce qu'au niveau des axes de communication il y a eu vraiment une avancée majeure et notamment comme vous le disiez avec un parallèle et une révision du Caliroute qui a permis d'intégrer une série de mesures mais je vais en parler juste après je voulais juste d'abord dire que pour le DNF et le DEMNA donc le SPO et RNO d'une manière générale la mise en place de pratiques plus performantes pour maximiser le potentiel d'accueil de la biodiversité au niveau des actes de communication qui sont d'énormes surfaces qui sont qui pourraient être utilisées à ce profit est un challenge qu'on s'est fixé depuis de nombreuses années et la pratique du fauchage tardif a été une avancée déjà majeure au niveau de cette maximisation du potentiel d'accueil on le voit sur le domanial mais on l'a vu aussi au niveau des territoires communaux puisque ce ne sont pas moins de 233 communes qui ont été répertoriées en 2020 qui ont signé en tout cas cet engagement au niveau du fauchage tardif le gros problème qui reste et les attentes du DNF notamment c'est au niveau et c'est le sujet de la table ronde de l'exportation des produits mais pas n'importe où n'importe comment et au détriment d'une biodiversité c'est à dire ne pas commencer à vouloir maximiser un profit ou une valorisation mais plutôt sur des zones où on estime qu'il y a un réel besoin notamment les zones à haute valeur biologique qui pour nous permettraient d'améliorer le développement des espèces caractéristiques notamment des UG2 donc des milieux ouverts prioritaires donc on estime que la pratique n'est pas suffisamment répandue bon bien sûr on l'a cité il y a des raisons réglementaires donc avec le problème du déchet ou du statut déchet qui au niveau des bords de route et j'espère qu'on pourra trouver des solutions donc ça pour nous c'est une des attentes c'est essayer d'avancer dans cette législation qui finalement n'est plus très conforme à la réalité ou en tout cas permettrait devrait être élargie et pas aussi contraignante bon il y a aussi des raisons de coût mais plutôt de coût direct c'est à dire sans réellement de prise en compte d'une évaluation d'un coût global et là aussi le DNF espérerait qu'on puisse avancer dans la réflexion de l'évaluation des coût globaux qui engage à la fois le matériel les machines l'échelle à laquelle on travaille qui fait quoi etc. donc là pour nous il y a des attentes très fortes à ce niveau là mais il y a aussi parfois simplement une méconnaissance de certaines pratiques et plutôt on a toujours fait comme ça et on continue alors qu'il y a parfois des choses qui pourraient être faites notamment par la mise en place de plans de gestion de plans de gestion pour les zones dites prioritaires où là on estime qu'il y a encore un grand pas à faire notamment le long des axes de communication mais on parlait de Caliroute et là vous l'avez dit on a permis d'avoir un poste supplémentaire au niveau du Caliroute et c'est le poste de mise en andin qui maintenant fait partie d'un potentiel gestion de produits donc dans le chapitre des 1.7 et bon peut-être pas si ça concerne le foin mais ça concerne aussi plus largement les produits dits ligneux ou semi-ligneux mais le foin pourrait également être utilisé pour être également mis en andin pour peu que ça soit spécifié dans les documents du marché là c'est encore une autre question mais si c'est spécifié dans les documents du marché une mise en andin des foins quand on n'a pas la possibilité de l'évacuer pour des raisons réglementaires ou de matériel etc. pourrait on l'estime être une solution pas partout naturellement mais dans des zones spécifiques identifiées et qui ont vraiment où là le potentiel d'accueil pourrait être amélioré simplement par un désengraissement des sols parce que et là madame Sophie Adam l'a mentionné le DNF regrette que finalement dans toutes les autres zones qu'on a citées tout à l'heure ça soit encore la technique du mulching qui soit utilisée et on aimerait que progressivement ce type de technique disparaisse avec les contraintes dont on a parlé mais pour nous le mulching est vraiment une solution qui devrait être écartée de plus en plus alors on a eu des petites et là je vais peut-être demander si on veut bien passer j'ai préparé quelques photos des démonstrations organisées à O'Nel c'est mon collègue François qui en était en charge à O'Nel en 2017 en collaboration avec Adalia le parc naturel du Haut-Pays etc. pour essayer d'acquérir du petit matériel qui a pu acquérir du petit matériel et il y a eu des démonstrations pour sensibiliser les communes justement à cette gestion différenciée des bords de route en 2018 également avec le parc naturel de Gaume et de Torni donc voilà ça c'est le matériel mais il faut souligner et on l'a mentionné aussi tout à l'heure dans le cas des programmes live donc c'est la tranchée d'Aski donc là c'est encore la démonstration pour les communes voilà ici et on l'a vu tantôt aussi au niveau des du powerpoint du SPOMI ou dans le cas du programme live en collaboration avec le DNF et le DEMNA où on est arrivé à faire finalement une mise en ballot grâce au partenaire du parc naturel au pays qui a acquis une petite machine donc la dia suivante montre la mise en ballot qui a pu être effectuée à partir de 2018 donc avec une exportation donc pour conclure au niveau de l'intérêt de cette table ronde c'est justement voir un petit peu quel type de valorisation des produits de fauche que ça soit parfois un biomasse mais aussi comment augmenter l'attrait pour les agriculteurs par l'accès vers les MAEC ou peut-être des pâturages avec convention gratuite ou pas ce qui n'est pas encore réglementairement possible apparemment mais on espère pouvoir voir le long des bords de route avoir beaucoup plus de pratiques agricoles même avec du pâturage direct la recherche d'action sur le matériel de fauche et de ramassage pour nous est vraiment important pour une grande flexibilité une facilité d'intervention et aussi voir un petit peu au niveau des coûts comment faire de manière gestion collective ou pas et puis aussi donc ce que j'avais souligné tout à l'heure l'étude de l'évaluation des coûts globaux pour élargir simplement ou ne pas uniquement prendre le coût direct d'une telle pratique d'exportation mais plutôt voir le bénéfice sur le coût global en fait que permet la pratique par rapport à la zone où on coupe on laisse sur place ou qu'on voilà donc voilà cette évaluation des coûts globaux pour nous paraît importante mon dernier souhait et celui du DNF et du SPONE c'est d'associer non pas rien que le SPOMI comme partenaire et comme exemple un peu de ce type de pratique comme ils l'ont fait via la circulaire mais pour nous des partenaires comme Infrabel notamment sont essentiels aussi pour essayer d'avoir vraiment une approche globale et intégrée de gestion différenciée au niveau des grands axes de communication Merci Très bien merci beaucoup pour ces informations donc de nouveau voilà on voit certaines synergies en tout cas cette volonté de pouvoir quand c'est possible avoir cette diffusion d'informations de méthodologie de technologie de matériel voilà c'est un point qui mérite d'être souligné ici on était fort en amont ici avec les différentes interventions dans la table ronde maintenant l'idée c'était d'avoir aussi cette vision plus en aval avec cette valorisation de la biomasse de l'herbe ici plus particulièrement donc on va commencer avec l'entreprise Gramyterme représentée par Christian et Agnès Rouman et ensuite on cédera la parole à Gaëtan de Séni méthaniseur donc la question au niveau de Gramyterme vous faites partie justement des pistes de valorisation en Belgique vous êtes localisé à Sambreville et vous travaillez sur la filière de la récolte à son usage en énergie et en isolant et donc pratico-pratique comment un partenariat est-il possible avec vous voilà un détenteur de matières premières peut-il entrer en contact avec vous et quelles sont vos prérogatives par rapport à ce délouché et bien bonjour Aricia bonjour à tous et tout d'abord un grand clin d'œil à Henri-Pierre Rouault que je suis ravi de retrouver et avec qui on chemine et on travaille depuis quelques années chez Gramyterme pour répondre à votre question en fait on utilise de la fibre d'herbe voilà c'est ça que l'on met dans nos panneaux on travaille une fibre d'herbe avec une cartographie très précise ayant dit ça on a bien sûr besoin d'herbe et on ne travaille qu'avec de l'herbe naturelle donc on s'inscrit parfaitement dans votre webinaire puisqu'on ne travaille pas on n'utilise pas d'herbe qui a pour usage la santé animale donc on ne va pas prendre d'herbe de culture chez Gramyterme aujourd'hui 100% de ce que l'on utilise vient d'optimisation d'herbe perdue d'herbe naturelle et pour parler tout à fait précisément l'herbe aujourd'hui qui arrive et que l'on travaille pour nos panneaux elle est coupée collectée principalement en campine donc dans une zone entre Anvers et Gueng et cette herbe est issue de domaine public de zone humide et tout précisément si on entretient 348 kilomètres de canaux avec des outils particuliers de fauche et d'export de cette matière puisque dans notre cas on coupe l'herbe et pour défibrer de l'herbe on a besoin d'avoir une herbe qui reste humide donc effectivement soit on prend l'herbe fraîchement coupée et on défibre directement ça c'est une voie la plus simple pendant les périodes d'été ou de coupe d'herbe et puis également il faut savoir que pour les usages de grammy terme notamment pendant l'hiver et bien on va mettre cette herbe coupée en ensilage comme à la ferme donc on a besoin d'avoir toujours de la matière fraîche humide pour pouvoir défibrer et travailler voilà donc ça c'est le premier point herbe naturelle fraîchement coupée défibrée ensilée défibrage deuxième point pour répondre à votre question c'est finalement de quel volume parle-t-on alors aujourd'hui chez grammy terme on est en après un an d'existence on est encore en rodage en démarrage et déjà on tourne à peu près à 30 tonnes de fibres d'herbe par semaine ce qui veut dire que ça fait quand même 1500 tonnes de fibres par an et vous multipliez ça par 4 à 5 on est sur 6000 à 7000 tonnes d'herbe fraîche coupée par an à ce stade-ci de nos productions donc à ce niveau-là ce sont des volumes qui sont assez peu impactants maintenant lorsque l'usine dans 2 à 3 ans sera complètement chargée on parle de 30 à 35 000 tonnes d'herbe coupée à valoriser donc ça commence quand même à faire un petit peu de volume et ça c'est mon deuxième point et puis maintenant la réponse à votre question c'est que fait-on et a-t-on des besoins en matière de filière d'herbe alors à très court terme les contrats pour l'herbe sont sécurisés pour grammy terme avec la région flamande avec l'agence bois et nature en Flandre on est sécurisé à court terme à moyen terme c'est-à-dire à horizon 18 mois 2 ans on doit retrouver de nouveaux contrats et de nouveaux volumes d'herbe naturelle d'où l'intérêt d'avoir cette discussion et de parler filière herbe au niveau région Wallonne notamment ensuite une fois qu'on a de l'herbe le vrai sujet aujourd'hui pour grammy terme et pour la croissance de grammy terme c'est la capacité de défibrage on travaille avec des partenaires qui défibrent pour nous c'est un process qui n'est pas aussi simple que ça parce qu'on a une cartographie vraiment très 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 complexe pour les fibres à mettre en panneau donc le défibrage aujourd'hui tourne fonctionne on le maîtrise bien mais on a besoin de capacités supplémentaires de défibrage pour sécuriser toute la croissance de grammy terme voilà donc en résumé de l'herbe naturelle c'est notre créneau de l'herbe fraîchement coupée ou en ensilage voilà la technique en tous les cas de stockage les volumes c'est à terme une usine comme Sambreville c'est 30 à 35 000 tonnes d'herbe par an coupée et nos besoins et mon appel c'est effectivement si vous avez des opportunités de volume d'herbe on est preneur à terme regardez comment intégrer ça dans notre sourcing matière première on est également demandeur d'étendre la filière herbe sur sa capacité de défibrage pour nous aider à augmenter la production de fibres et pouvoir avancer plus vite demain voilà merci beaucoup ce sont des éléments mais cruciaux parce que ce que l'on peut entendre c'est ce débouché qui existe sur notre territoire et c'est une vous nous apportez une des forces en Wallonie ce qu'on peut entendre aussi c'est là aussi pratico-pratique il existe des machines vous travaillez avec des machines aussi sur le terrain est-ce qu'il peut y avoir un transfert d'informations pourquoi pas au niveau du SPOMI vers le DNF etc donc c'est vraiment voilà encore un exemple concret qu'il peut y avoir transfert de connaissances et en tout cas de ces besoins l'un et l'autre et trouver in fine des solutions pour chacun juste un dernier mot de conclusion la filière herbe existe dans le nord de l'Europe donc la filière herbe est une réalité aujourd'hui aux Pays-Bas c'est une réalité en Allemagne c'est une réalité de tous les jours au Danemark et c'est encore aujourd'hui embryonnaire en Belgique et a fortiori puisque pour la partie isolation c'est nous qui l'avons créé y compris la partie sourcing amont mais c'est là maintenant où il faut accélérer il y a de très très belles opportunités de développement voilà très bien très bien on va terminer avec l'intervention de Gaëtan de Séni donc méthaniseur biocasio-ger voilà une autre voie de valorisation aussi même si on sait que Gramiter on le considère donc avec la méthanisation mais c'est utiliser en fait de la matière d'origine animale au végétal pour faire de l'énergie mais aussi du digestat et donc on travaille aussi à l'amélioration d'une certaine manière de la qualité du sol et aujourd'hui en prenant la parole est-ce que vous pouvez représenter en fait les méthaniseurs qui se questionnent sur la possibilité de travailler avec cette matière première parce qu'on est dans un schéma de circularité très intéressant vous faites partie de ces méthaniseurs qui se pensent sur la question et considèrent sérieusement se déboucher parce que voilà vous avez mis vous-même en place des bandes enherbées avec un lien avec l'apiculture donc voilà expliquez-nous votre intérêt et qu'en est-il de son usage actuel ou futur les perspectives pour votre unité merci merci Aricia bonjour à tout le monde je me présente Gaëtan Dostoni je suis le fondateur et administrateur délégué de la coopérative biogaz du Auger et actuellement nous traitons plus ou moins 50 000 tonnes par an de matière organique donc nous avons un besoin de diversifier nos approvisionnements de ressources en matière première et donc nous sommes effectivement à la recherche de toute possibilité intéressante en tant qu'apiculteur j'ai essayé de développer les prés fleuris qui sont vraiment voilà merci beaucoup parce que c'est visuellement très très chouette pour les abeilles ça nous permet d'avoir beaucoup de miel et ça a tout son intérêt environnemental malheureusement il n'y a pas eu un hectare malgré l'exemple que nous avons pu donner malheureusement il n'y a pas eu un hectare de semé depuis deux ans et les raisons principales c'est que nous sommes chez nous en zone de grande culture donc il y a très peu de possibilité de rentrer dans a priori pour les agriculteurs dans des cadres réglementaires alors ces cadres réglementaires freinent énormément aussi les agriculteurs par rapport à ces pré-fleuris dans la mesure où les dates de récolte sont relativement tardives et on en connaît les raisons les obligations de fanage etc. sont plutôt malvenues parce que dans les zones de grande culture les agriculteurs ont vraiment peur de toute la partie salissement des sols donc si un agriculteur veut implanter une culture de céréales ou de betteraves ou de légumes après un pré-fleuri il n'a aucun intérêt à voir repousser toutes sortes de fleurs malheureusement donc par chez nous les pré-fleuris c'est plutôt raté concernant les MAE nous récupérons des biomasses en provenance de ces MAE mais c'est vraiment du ponctuel et c'est vraiment très très rare aussi pour principalement à cause de raison de la mise en place d'un cahier de charge qui est vraiment très contraignant pour l'agriculteur d'être obligé de faucher une demi-parcelle une demi-bande et ça au niveau technique ça complique très fort les choses or l'exportation des matières organiques coûte relativement cher et plus ça peut être mécanisé moins ça va coûter cher à la tonne de matières fraîches ou à l'hectare or toutes les contraintes indiquées dans le cadre des MAE nous empêchent de travailler en réduction de coûts donc très peu de valorisation par chez nous alors je ne parle sûrement pas au nom de tous les méthaniseurs parce que chaque unité de biométhanisation est située dans des régions différentes avec des contraintes différentes et des zones de cultures différentes donc je ne parle vraiment que pour la coopérative biogaz concernant les les bords de route les herbes de bords de route je suis content je suis content d'apprendre je ne savais pas qu'il y avait une réglementation où entre parenthèses il était exclu de récupérer les fauges de bords de route donc il va être temps de se pencher sur son certificat d'utilisation pour bien contrôler la chose parce qu'on avait vraiment l'intention de travailler dans ce sens là c'est une très très belle opportunité pour la biométhanisation en général pour autant que les matières soient propres et exemptes de tout déchet ça c'était vraiment la priorité maintenant qu'il n'y a plus d'essence sans plomb je pense que le problème des métaux hors zone de pollution industrielle ne doit plus être un problème donc je serais curieux de vérifier mon certificat d'utilisation pour cette valorisation là j'entendais parler tout à l'heure de réalisation de projets avec Infrabel avec les récupérations de bords de routes etc je trouve dommage que les secteurs de la valorisation des matières ne soient pas suffisamment impliqués dans la mise sur pied de ces projets parce que je pense qu'en travaillant ensemble sur la mise en place de ces projets on pourrait beaucoup plus facilement répondre à toutes les différentes contraintes qui sont mises justement qui sont incluses dans les cahiers de charges et donc je pense que ça vaudrait vraiment la peine d'inclure les les secteurs en aval pour la réalisation de ces projets donc appel au SPOE pour nous inclure dans ce petit travail voilà un petit peu notre retour d'expérience merci beaucoup Gaïkan de terminer sur ces éléments on voit que le temps défile et c'est vrai qu'il y a eu quelques questions néanmoins il y a eu apport directement dans le chat de toute façon ce sont des éléments qu'on va reprendre par écrit aussi via un compte rendu on va alors ici aller tout doucement vers les éléments de conclusion et pourquoi de nouveau les objectifs de ce midi un des objectifs de cette matinée était non seulement mais d'exposer un état des lieux sur les fauches d'air donc la plus-value environnementale la gestion économique de ces alternatives pour aller de plus en plus vers une économie circulaire avec on l'espère cette valorisation de la biomasse non alimentaire un éternel recommencement vous allez peut-être dire dans le sens où l'idée n'est pas nouvelle certes et voilà les propos de Christian Oumann le montrent d'autres pays le font voilà c'est une habitude voilà je ne crois pas que ce soit le débat aujourd'hui dans le sens où en effet on n'invente rien mais est-ce qu'on n'a pas suite aux enjeux aussi que l'humanité rencontre une meilleure écoute et une meilleure disponibilité en fait à accueillir ce concept qui en effet n'est pas neuf donc détenir l'information peut pourquoi pas ici inspirer une mise en pratique du concept et c'est quelque chose que l'on apprécie fortement au sein de Valbium c'est de pouvoir soutenir cette concrétisation donc un des objectifs de la journée c'était de constituer un groupe de travail de force vive intéressée dans l'application cut collect avec usage et donc on est plutôt sur un GT opérationnel avec une phase de mise en pratique et donc on l'espère très sincèrement qu'à l'issue de cette demi-journée mais outre les informations technico-pratiques vous avez aussi des personnes ressources des personnes motivées et donc nous vous invitons ici à prendre contact directement avec les personnes concernées pour avoir davantage d'informations mais nous sommes également là pour vous aider donc n'hésitez pas à prendre contact avec Valbium pour voir justement comment on peut faire des liens notamment avec les sites marginaux aussi et l'herbe peut être une espèce enfin une espèce une matière végétale à considérer et donc en outre ce groupe de travail opérationnel aujourd'hui se traduit déjà vers un appel au niveau des communes quel linéaire d'essai pourrait être mis à disposition avec du personnel du partage de matériel parce que je le vois ici dans le chat avec madame Samantha Srat ce qui se passe aussi c'est qu'on a les linéaires autoroutiers mais il y a aussi le Ravel etc de halage donc on a vraiment du sourcing assez intéressant et donc appel aux communes est-ce qu'il y aurait des linéaires d'essais à mettre à disposition personnel machine au niveau usagers vous avez ici l'évaluation de grammy terme qui peut être aussi faite avec cet itinéraire technique de culture enfin cet itinéraire technique de la récolte à l'usage ou encore les méthaniseurs comme Gaëtan voilà donc ici vers vous c'est un appel à manifestation n'hésitez pas à vous présenter et au niveau de la biodiversité la qualité de l'herbe on parlait notamment avec l'intervention de Nata Grywal de ce monitoring de l'impact environnemental avec Brice mais notamment aussi l'INERIS qui travaille sur les analyses chimiques donc c'est les scientifiques dont on a besoin et ces acteurs de terrain pour faire ce monitoring environnemental et bien évidemment quels sont les questionnements les freins on les a désignés déjà d'ordre législatif et donc là aussi cette diffusion d'informations on parlait de contaminants on voit que certains éléments peuvent être levés certains obstacles voilà donc allons vers vers la concrétisation pas à pas j'ai envie de dire tous ensemble dans les cas possibles alors cet événement ici était en partenariat donc avec le projet Gracification et donc pour clore la matinée j'aimerais céder la parole à Marcella avant de vous saluer Merci Aricia je voudrais juste remercier tout le monde d'avoir rejoint cet événement et Valbyon pour son organisation et aussi les intervenants et participants pour un échange aussi intéressant et j'espère que cet événement va contribuer à plus développer le potentiel des aides de fauche en tant que ressources utiles pour le développement de la bioéconomie et je vois déjà plusieurs oui pour les actions concrètes sur les sondages donc parfait et bon c'est vrai qu'il y a encore des obstacles mais j'espère voir plus des utilisations concrètes de cette biomasse dans un avenir proche et j'espère aussi les voir tous à l'événement final de Grasification la semaine prochaine merci Merci à vous tous d'avoir participé à ce midi de la biomasse donc au niveau des orateurs intervenants de la table ronde et vous les participants derrière vos écrans à très bientôt et merci n'hésitez pas à vous manifester au revoir merci oui merci beaucoup merci aussi merci 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 merci